Alors nous sommes aujourd'hui avec Tony qui s'occupe d'une boucherie végétarienne qui s'appelle donc Yamchop. Bonjour Tony. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ça va clairement. Alors expliquez-moi un peu le principe, c'est assez rigolo d'entendre parler d'une boucherie végétarienne. Oui, c'est un peu un oxymoron, je ne sais pas comment dire ça en français, mais oxymoron. L'idée à travers ça, c'était d'offrir aux gens les protéines au centre de l'assiette, mais des protéines qui ont une texture excessivement agréable et surtout un goût agréable. Alors il y a beaucoup de magasins, de restaurants qui offrent des alimentations végétaliens, mais il n'y a personne qui offre des protéines comme si on allait au boucher pour acheter de la viande végétaliens qui a vraiment cette texture exceptionnelle. Alors c'était ça notre début. Et alors justement, ce qui est assez rigolo, c'est que quand on va dans la boutique, c'est présenté vraiment comme une boucherie avec les étals, les différentes... J'imagine que c'était voulu aussi ? C'était complètement voulu. On voulait que les gens qui ont des diètes spéciales, comme des gens qui ont choisi d'être végétariens ou végétaliens, de pouvoir venir et être à l'aise ici. Mais on voulait aussi que les gens qui mangent encore de la viande ou de poissons peuvent venir et se sentir à l'aise. Alors c'était un concept qui faisait du bon sens parce que les gens encore sont habitués d'aller au boucher pour acheter leurs viandes. Alors pourquoi pas qu'ils viennent ici au boucher pour acheter leurs protéines à base de plantes ? Alors donc vous participez cette année au festival Veggielicious. Veggielicious, oui. Et donc qu'est-ce que ça vous fait ? Comment vous vivez le fait de participer à ce festival ? Tout d'abord Veggielicious, c'est la 5e année de Veggielicious ici à Toronto. Et puis Veggielicious commence le 6 mai jusqu'au 22 mai. C'est deux semaines où à peu près 40 restaurants, boutiques participent et les gens peuvent déguster un tas de repas fantastiques ou végétaliens ou végétariens.